Moi, je pense sincèrement que le Rassemblement national doit être interdit et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est prévu par le Code de sécurité intérieure, c'est l'article L212-1. Bonsoir à tous, Marguerite Stern va tenir une conférence sur les conséquences dramatiques de l'idéologie trans, notamment sur les enfants. Et j'ai une grosse pensée pour tous les extrémistes de gauche et les transactivistes qui pour un seul bouquin, celui de Marguerite Stern, ont tout tenté pour faire annuler cette conférence. Vous aurez beau nous harceler, manifester et tailler notre façade, vous n'arriverez jamais à nous faire taire. La conférence en question porte sur l'idéologie transgenre et les radicaux qui ont tenté de l'interdire sont d'extrême-gauche. Alors, ce n'est pas sur France Info ni ailleurs, sans doute, que l'on en parlera, mais bien ici, sur l'île droite. Disons-le tout de suite, pour assurer les auditeurs, la conférence a bien eu lieu hier soir, mais sous la protection de près de 200 policiers. Ah oui, 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 les sionistes, moi je suis une sioniste, une sioniste horreuse. Vous inquiétez pas, ça se soigne. Ah bon ? Ça se soigne le sionisme ? Et vous, l'antisémitisme ? Ça se soigne l'antisémitisme ? Michel Barnier, il m'a appelé, on s'est appelé, ça a duré 5 minutes. Jusqu'en prises. Et, vraiment, c'est efficace. Ressenti combien ? Non, ressenti 5 minutes. C'est très courtois. Des poteaux électriques coupés, un arrêt de bus ravagé par les flammes, le quartier Saint-Thérèse, au cœur de Fort-de-France, est toujours coupé du monde. Vous avez l'impression d'être dans une zone de guerre et tout, donc c'est vraiment effrayant. Autant qu'on prend la cause sur la vie chère, etc. Il nous dit ce qu'il veut faire avant qu'on... Monsieur le ministre, le souci, c'est quand on a répété en responsabilité pendant 7 ans, on s'attend quand même un petit peu, pardonnez-moi, c'est normal, un petit peu de responsabilité derrière. Et vous ne voulez pas adhérer par principe à celui qu'on a mis là parce que vous avez, soi-disant, réussi à constituer une coalition contrairement au Nouveau Fonds Populaire. Et puis maintenant, vous dites, ah ben non, finalement, on n'y va pas, c'est Barnier qui est tout seul dans le bateau. Malheureusement pour la France désormais, l'immigration n'est pas une chance. Tout au long de sa carrière politique, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, a eu des propos fermes, voire conservateurs, sur la question de l'immigration. 1997, il voit en l'immigration une menace pour la France. Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Et honnêtement, très peu de changements politiques à attendre. Un exemple, on attendait beaucoup sur la sécurité et l'immigration. On nous a promis que M. Retailleau allait être M. homme fort du gouvernement. Et à côté de lui, on met qui ? Un homme de gauche, M. Migaud, à la justice. Eh bien, on va recommencer, comme avec le duo d'Armanin-Dupond-Moretti. Il y en a un qui va dire, il faut arrêter les voyous, et l'autre qui va dire, il faut les libérer. Moi, je pense sincèrement que le Rassemblement national doit être interdit, et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est prévu par le Code de sécurité intérieure. C'est l'article L212-1 du CSI, qui donne des motifs d'interdiction. Et le sixième, c'est quand vous propagez des idées qui provoquent à la discrimination et à la haine. En l'occurrence, envers la population d'origine maghrébine, en propageant des théories de type subversion migratoire, théorie du grand remplacement. Ça peut paraître... Il y a quand même 11 millions de Français derrière. Ce serait contre-productif. Dans un premier temps, j'avoue que quand j'ai entendu l'argumentation, le plaidoyer de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière, de Daniel Simonnet, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, les mêmes à des titres divers avaient plutôt tendance à m'enfoncer, moi, et à m'accuser de diverses choses plus ou moins moralement dégueulasses quand je tenais très exactement le même discours sur le fonctionnement antidémocratique de la France insoumise, sur le fonctionnement autocratique de Jean-Luc Mélenchon, etc.